En revanche, la roue, elle fonctionne à chaque fois, alors 100% de chance qu'elle tourne cette roue, elle ne nous abandonne jamais. Qui nous a écrit ? Eh bien très bien, elle est déjà partie. Allez, ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Allez, c'est parti. Mais oui, c'est vrai, souvent on ouvre le courrier, et d'abord le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Barbara, voici ce qu'elle me dit. « Bonjour Caroline, je fréquente depuis deux ans un homme de 58 ans, j'en ai 52. Cet homme est resté célibataire toutes ces années, comme on dit un vieux garçon. C'est vous qui le dites. Je suis sa première relation amoureuse, et comme il dit, sa dernière. Nous sommes très amoureux. Par contre, nous n'avons aucune relation sexuelle. Cet homme est complètement cérébral et n'a aucun besoin sexuel, et moi je le vis très bien. Nous sommes très affectués tous les deux. Cependant, j'ai de temps en temps l'angoisse qu'il soit attiré par une autre femme. Cela se pourrait-il qu'il puisse me tromper malgré aucune envie sexuelle ? Barbara, je suis d'humeur taquine aujourd'hui, donc j'ai envie de vous taquiner. Et si vous m'avez écrit, vous savez qu'il faut s'attendre à tout. Est-ce que vous avez peur qu'il aille faire une partie de Scrabble avec une autre femme ? En fait, non, alors, j'arrête de plaisanter. Vous décrivez une relation absolument magnifique, vous tombez amoureux, et vous dites qu'il est très cérébral, qu'il n'a pas envie d'avoir de rapports sexuels, et ça vous convient. Alors, que voudriez-vous qu'il aille chercher d'autres chez une autre femme ? La sexualité est un point important, parce que parfois, pour réanimer le désir, ou pour l'entretenir, on a besoin de nouveautés. Mais l'amour qui vous le porte, surtout s'il est cérébral, je serais vous, je ne me ferais aucune inquiétude. Donc, savourez et arrêtez de vous poser des angoisses, là où il n'y en a certainement pas. Voilà. Très bien, Barbara s'est tamponnée par Caroline Diamant.